Ce geste de Cristiano Ronaldo face aux Celta a déclenché une vague de critiques. Le Real Madrid avait gagné le titre de 2017 et les fans se sont jetés sur CR7. Le Real Madrid a remporté le championnat en 2017, ainsi que la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo a mis un total de 40 buts dans toute la saison. Car CR7 trouve toujours le moyen de fermer la bouche de ses détracteurs. Mais ce qui dérange le plus le prodige portugais, c'est quand ses proches sont impliqués. Car pour Cristiano, la famille c'est sacré. Je suis dans le football depuis 17 ans. J'ai joué dans beaucoup de clubs, j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai joué dans toutes les compétitions. Je sais ce qui vend, je sais. Mais pour moi ce n'est pas le plus important. Parce que vous savez, en partie du football j'ai une vie. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Et pour moi, c'est le plus important. Il a toujours dit que sa mère est un pilar important dans sa vie. Elle, évidemment, Cristiano Ronaldo a 20 ans. Comme je le disais quand son père m'aider, il a le touché. A pesar de qu'il vivait en Inglaterra, qu'il était en Portugal, ils ont une relation très estrelle. Il a aussi de lui prendre un rôle très profondément dans sa famille. Et ils ont toujours été les protagonistes de sa carrière. Cristiano Ronaldo sait bien qu'il est tout le temps exposé. Car même pendant les entraînements, on ne le laisse pas tranquille. Il y a quelque chose pour le faire. Il y a une matière pour deux jours. Le CR7 s'était énervé après les provocations de Marcelo. Car il n'arrêtait pas de perdre la balle pendant la ronde. Et quand ils ont enfin réussi leurs 20 passes consécutives, Cristiano a laissé exploser sa colère. Et il s'en est pris à Marcelo. Le Brésilien ne comprenait rien et regardait incrédule la crise de son collègue, qui a frappé dans le ballon en direction des journalistes. Ce qui est sûr, c'est que Cristiano a fini vraiment énervé pendant cet entraînement. Dans tous les cas, ce qui le dérange le plus, c'est qu'on critique sa vie privée et la jolie famille qu'il a réussi à construire après beaucoup d'efforts, d'affection et beaucoup, vraiment beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'il est si sensible et empathique avec les enfants. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ryo-ta. Ah Ryo-ta. Je suis un joueur de footballer. Ok. Ah, c'est pas grave. Je comprends. C'est quoi que je dois faire ? Pourquoi ils rirent ? Pourquoi ? Ils parlent bien le portugais. C'est très bien. Ils devraient être heureux parce qu'ils essayent très vite. C'est bon. Cristiano, pour nous, tu n'es pas le diable. Sous-titrage ST' 501